C'est pas pour les doux C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Moi je pense que si le jeu est bien fait Que ce soit un publier ou un autre Pour moi que le jeu soit bien fait Si c'est juste le publisher ça change pas grand chose Non j'ai pensé à toi Sinon une autre petite nouvelle très rapidement Assez d'actualité C'est sûr que peut-être qu'elle sera plus quand le podcast va être sorti Mais c'est pas grave Nouvelle map d'annoncer et une nouvelle cinématique Le 21 août au Gamescom Pour Overwatch De la part de Blizzard Parce que ça s'en vient ça Gamescom À partir de la semaine prochaine Le Gamescom Le Gamescom Remembre-moi pas plus de détails Ok Non mais c'est pas comme les Comic-Con Pis genre une convention de gaming J'imagine que c'est un concours Je sais qu'il y en a plusieurs T'sais t'as le Tokyo Game Show T'as le Gamescom T'as plein de... Je sais que là Sony va avoir une conférence en octobre à Paris Aussi Qui a été annoncée C'est plein de conférences de même Comme des Protos 3 Pis des affaires de même Effectivement Effectivement Moi j'aurais une petite nouvelle ici C'est assez étonnante Nintendo se ferait poursuivre Pour le brevet de la Switch Des Joy-Con Par une compagnie Que le nom m'échappe Pour vous dire à quel point C'est une compagnie Qui est importante L'affaire c'est que Ce compagnie-là Avait supposément Sorti un genre de brevet Dans ce genre-là Mais pour les mobiles Et pour les tablettes C'était deux Joy-Con Mais qu'on pouvait attacher A nos tablettes Et à nos mobiles Donc eux autres Ils clament Que c'est cette compagnie-là Qui avait le brevet original Et ça pourrait compromettre Les ventes De Switch prochainement Ils vont en dire Qu'ils vont comme arrêter La vente Faut premièrement Qu'ils règlent le problème en cours Parce que là Ils se vont poursuivre officiellement Faut qu'ils prouvent Que c'est eux autres Qui ont le patent Ou plutôt le brevet De la Joy-Con Que c'est pour eux autres Fait qu'en attendant Qu'ils prouvent ça Je sais pas s'il faut Qu'ils arrêtent La production J'ai pas eu trop de détails Mais je sais qu'ils sont En ce moment En procès Contre cette compagnie Ils peuvent faire des ententes Par après Mais arrêter la production Ça serait surprenant Ça serait surprenant Qu'un juge donne une injonction Pour qu'ils arrêtent la production Pour un patent troll Moi je pense que c'est ça Pour vrai Parce que Qu'est-ce qu'on parle La compagnie en question Ça fait 4 ans De tout ça Ce brevet-là Puis ça fait 3 ans Ils en ont vendu Pendant un an Après leur brevet Puis ils en ont pas revendu Pendant 3 ans Ça fait 3 ans Qu'il y a pas eu de vente Que le patent est mort Puis ils décident De revenir Pareil contre Nintendo C'est ce qu'ils s'appellent Des money whores Selon moi Il y a beaucoup de technologie Propriétaire Dans le Joy-Con Quand même Ça va être dur à gagner Ah ça va être ruff Juste le Rumble 3D Et ces affaires-là Il y a aussi des vidéos Présentement Qui circulent sur YouTube À propos de la Switch Qui curve encore Qui curve À tendance à travailler Mais ça c'est déjà venu Ça a l'air À refaire surface J'ai honte de voir Moi je sais pas Pour vrai Je peux pas dire J'en ai pas Toi t'en as une Mais tu joues pas avec T'es une graine Ouais mais elle peut avoir Quand même des effets Secondaires pareil Toi t'as vois-tu plié La tienne C'est totalement bien Il y a toujours des risques À acheter la première batch D'une console Xbox était Red Ring of Death Les premiers PS4 Ont eu de la misère aussi Surchauffait pas mal Ça c'est sûr Jusqu'à date Avec ma Switch Ça va très bien Anyway Elle peut pas briser Je joue pas avec Trop graine pour jouer à Zelda On va poursuivre avec Le premier sujet Pour ou contre Les walkthroughs Est-ce qu'on peut le dire En français Les solutions Les solutions Comme dirait les français Les solutions Les solutions Sur jeuxvideo.com Ça s'appelle les solutions Pour moi dans le temps On allait chercher ça Sur Gamefax Non moi j'allais sur jeuxvideo.com Dans le temps Gamefax existe encore Mais je pense que c'est plus Pour les forums C'est pour ça Gamefax existe encore Je pense que c'est surtout Les forums qui sont actifs Maintenant Non il y a encore Beaucoup de walkthroughs Moi j'en regarde beaucoup Sur Gamefax ? Ouais Honnêtement quand je regarde Un walkthrough Je cherche nom de jeu Walkthrough sur Google Ça tombe tout le temps Sur Gamefax Moi c'est rare C'est Gamefax Mais toi tu joues plus Old school Fait que peut-être Old school ça va plus Gamefax Gamefax sont vraiment Beaucoup old school Je me retrouve souvent Sur IGN J'avoue Des choses comme ça Pour en revenir Est-ce que vous êtes Pour ou contre Les walkthroughs Vous autres ? Pour On va passer au prochain sujet Veux-tu des raisons Tout de suite ? Moi j'ai pas de stigmate Contre ça Comparé à quelques Gamers retard Que quand ils jouent A un walkthrough Ils ont carrément envie D'arrêter de jouer au jeu Parce qu'ils sont trop complexés Parce qu'ils sentent Oh mon dieu J'ai pas gare de faire ça Tout seul J'ai besoin de me prouver Parce que je Arrête donc de donner Des intentions au monde Je pense que tu parles De moi actuellement Voyons T'es tombé perspicace Mon cher Mick Mais pour mon cas Un walkthrough Je trouve que ça vient Tuer un peu le jeu Non C'est absolument pas vrai Mais attends un peu Ça dépend comment Tu le veux Ça sauve le jeu Moi je sais que j'ai fait Un final fantasy 7 Je vais le faire Avec le stratégie guide Puis là tu pars Puis t'es tout le temps Le nez rivé Dans le stratégie guide Ouais mais c'est pas le même Que tu joues avec des stratégies guide C'est pas le même Où est le plaisir ? Non Tu fais ça quand t'es poigné Puis ça fait deux heures Que tu cherches T'es été cherré Je rejoins un peu Max Je dis que je suis pour les walkthroughs Mais je commencerais pas un jeu Juste en suivant le walkthrough Ben non jamais Ce qui arrive C'est que je pense que Surtout à l'âge qu'on a On a peut-être moins de temps Pour gamer Il y a plus de jeux Qu'il n'y en a jamais eu Ça me tente pas De rester collé deux heures C'est un puzzle Qui me fait chier Exactement Après une quinzaine de minutes À pas savoir quoi faire Je vais aller checker Ouais mais imagine Le sentiment de valorisation Que t'aurais Mick c'est pas tout le monde Qui sont autistes de même Puis qui ont besoin Tout le temps de être valorisés Je comprends ce que tu veux dire Puis c'est le fun D'avoir le sentiment D'accomplissement D'accomplissement Puis de passer par-dessus Un challenge Puis tout ça C'est le facteur autant C'est le facteur autant Puis est-ce que C'est vraiment Le genre de challenge Que je considère Le plus important Moi je trouve ça important Je sais pas J'ai de la même Mais Mick ça Ça le flatte Dans le sens du poil Quand il réussit C'est pas à gauche Je te dis pas Que j'ai pas ce sentiment-là Dans des jeux Tu bois un boss Dans un jeu hyper dur Puis ça m'est arrivé Je sais pas C'est dans Apple Ave Drifter Quand je me suis levé Je fais yes Moi qu'est-ce qu'il arrive Parce qu'actuellement Je suis en train de jouer A Airbound Puis là je trouve Trop bon Je trouve des affaires Un peu cachées J'ai trouvé des affaires Cachées un peu Puis je m'ai dit Sûrement Max a pas trouvé ça Puis là je me valorise C'est incroyable Mais lui ça compte pas C'est un hostie de Tucky Qui met des bombes Sur tous les carreaux À Metroid Je m'excuse Mais on joue avec À Metroid Puis j'étais là Mais Mick Tabarnak On fait un stream Arrête de bomber Toutes les hosties Carrées For fuck's sake C'est peut-être trouvé des affaires Un Metroid T'as presque pas eu le choix Surtout la première fois Que tu le fais Jésus-Christ Mais c'est d'habitude Dans le fond Tu viens de me dire Il faut être toqué Pour jouer un Metroid Carrément C'est ça que tu viens de dire Le premier Il n'avait même pas de map Mais toi GF T'as des expériences Avec les walkthroughs C'est de la merde Non non Les walkthroughs Je ne suis pas contre Je ne suis pas pour Je vous dirais C'est excessivement rare Que je vois De l'utiliser Il faut Il faut que je sois Pogné dans un jeu Puis de sa façon Un heure Toi c'est quoi C'est quoi ton barème Un heure et demi Deux heures D'être pogné D'être pogné Hé Christ La tolérance La tolérance La tolérance est là Un walkthrough Je vais l'utiliser Surtout quand je vais Terminer un jeu Un peu comme Enter the Gungeon Je n'ai jamais utilisé The walkthrough Pour Enter the Gungeon Mais à la fin Quand j'ai passé le jeu Puis que c'est le genre De jeu qui dit Absolument rien Puis tu veux comme Avoir ton trophée Ultime de la mort Qui tue Ben un walkthrough Ça peut être intéressant Ça peut être utile Fait qu'à ce moment là Je vais l'utiliser C'est le genre de situation C'est comme pour donner Une deuxième vie À ton jeu Une valeur de rejou Très bien dit Très bien dit Je l'avais fait ça Un peu avec Je dis que je suis contre Mais je l'ai fait Avec Grand Theft Auto Sant'Andreas Parce que oui J'ai cherché Toutes les pièces De je sais pas trop quoi Puis les graffitis Puis ces merdes-là Ben c'est drôle Que t'as fait mention Justement de Final City Parce que je me souviens D'avoir vu D'avoir été voir Le War 2 Pour les fameux Weapons rouges Et les fameux Weapons bleu Night of the Run Tu parles de Ruby Weapon Et de Emerald Weapon Exactement Ça je m'en souviens D'avoir été voir Le War 2 T'as pas le choix Ça te prend une tactique Pour t'as grindé Pour battre ça C'est une quest Batre ces affaires-là Moi je les ai battus Mais sans War 2 Moi j'ai été voir Comment aller les battre Parce que techniquement Tu sais pas Où est-ce qu'ils sont Ou s'ils aient 10 Réellement Ils sont pas alléatoires Sur la map Non absolument pas Le bleu est dans l'eau Oui c'est ça Et Ruby est dans le désert Il y en a dans le ciel aussi Non elle t'en bas Dans l'histoire Elle est pas importante Le rouge a un facteur Énorme de chance C'est ridicule Oui mais Emerald Weapon La verte Merne est rough En tabarnak A barbe Ouf Ça me rappelle justement Lui dans l'eau Avec le timer Oui avec le timer Ça te prend carrément Night of the round Avec Mimic Et ton Aussi C'est quoi le Simon Qui te régénère Non Phoenix Phoenix faut que t'ailles ça Sur W Simon Pour pouvoir faire ça Quand tu meurs Tu casses Automatic Phoenix Pour te Oh god T'as des combinaisons Dans ce jeu là Ça fait que ça prend Un walkthrough Pour battre ça Ouais t'as pas le choix J'ai deux exemples Dans la tête D'affaires qui sont Sans walkthrough Pas impossible On peut pas dire impossible Mais pratiquement Impossible La première c'est le démo De Resident Evil 7 T'avais trois fins Dans le démo De Resident Evil 7 Deux qui étaient Relativement faciles Mais la bonne fin Check un walkthrough C'est genre 47 étapes Que t'auras jamais fait Ouais mais pourquoi Quelqu'un jouerait Resident Evil 7 Premièrement Parce qu'ils ont des goûts Différents de toi Max Qui sont plus ouverts D'esprit Je sais pas si tu vas Mentionner le deuxième Mon deuxième c'est GTA 5 Parce que Rockstar Aime ça un peu Pôquer le monde Pis gosser Pis il y a une façon Ça a été découvert Très récemment On parle dans les derniers mois Dans GTA 5 Tu peux débloquer Le Sasquatch Ça je l'ai entendu parler C'est fou Ça a longtemps été Une légende urbaine C'était une légende urbaine De plus de GTA 3 Tu peux débloquer Le Sasquatch Dans le GTA 5 Pis ils ont Rockstar C'est genre de compagnie Ils ont mis des clous Ils ont mis des clous Dans le code Les fanboys Les plus crinqués Ils allaient chercher Les clous On réussit à mettre Ensemble Il faut que tu promets Pendant une semaine Tu prennes les bonnes Plantes peyote La bonne journée A la bonne température La bonne séquence Jusqu'à t'arrives À un moment Est-ce que tu te transformes En Sasquatch C'est fou Impossible à savoir Un exemple Qui est vieux De 30 ans On se le cachera pas Avec Nintendo Power C'était le premier Zelda Le premier Zelda La fameuse roche En plein milieu De nulle part Qu'il fallait une bombe Il fallait le War 2 Parce que sinon Ben à moins Que tu bombes Toutes les carrés Comme certaines personnes Mais bon C'est ça Mais Je pense que C'était inévitable C'était fait par Nintendo C'était une gimmick De Nintendo Pour acheter Une Nintendo Power Castlevania Que tu te bennes Dans le côté de l'écran Avec le cristal Puis ça fait venir La tornade Castlevania 2 C'est trop crypté En a mené aussi Mais j'ai de quoi d'autre Pour vous autres En parlant de War 2 Qu'est-ce que vous pensez Des jeux comme Zelda Carré North Time Où t'as 100 gold sculptures Qui apparaissent Un peu partout dans le monde Le jour et la nuit Êtes-vous pas Prendre le War 2 Pour pogner ça Mais c'est pas comme Tu parlais dans GTA Tantôt 100 gold sculptures Tabarnak Moi j'ai fait ça Avec le War 2 Mais je connais Un de mes amis Qui est assez retard Pour avoir fait ça Avec rien Mon ami Alex Mathieu Crack de boule Il a tout fait ça Avec rien Moi je me donne Une règle par exemple J'appelle ça La 90's rule Un peu La règle des années 90 J'ai juste droit À la littérature Mettons manuelle Puis qu'est-ce que t'as fait En papier Internet Pas d'internet Mais un strategy guide Officiel papier Tu te l'achètes Puis que tu payes de l'argent Comme un astide capitaliste sale Non Non Mais admettons que tu trouves Des scans Quand il y a eu le reproduit Tu te le permettrais Non Non Donne-lui sur le droit Au manuel On s'entend Qu'un manuel C'est pas quoi Qui est complet Attends J'ai de quoi pour toi Quand t'achètes Le jeu Final Fantasy 1 et 2 Ou NES En tout cas au Famicom Le manuel Qui vient avec C'est un double walkthrough Serais-tu pour ça Ça vient avec C'est donné dans la boîte C'est un double walkthrough Il y avait Dragon Warrior Qui était à mancher le même aussi Un peu Earthbound aussi Quand il venait avec Tu l'avais avec le walkthrough Oui Il venait avec C'est pour ça qu'il venait avec C'est pour ça qu'il venait Ben Chris Ça vient avec Ça vient de remettre Mais c'est de la merde Ça remet en question Ta fameuse théorie du 90's Que si ça vient avec C'est correct Sans Internet Tu vois-tu comment t'es biaisé Non Il n'y a pas d'Internet avec ça Laisse-le-donc parler Regarde Au pire je vais dire Sans Internet Puis sans stratégie guide Le fait pour Défoncer le jeu Bon Il me semble que c'est pas un bon message De vendre ton jeu Avec le guide de stratégie Avec Tu parles-tu de tous les jeux Qui sortent aujourd'hui? Non mais Non mais c'est vrai Il est pas bundleé avec Earthbound était bundleé avec Tu pouvais pas acheter Earthbound seul Non non Ça je suis d'accord Quand Earthbound est sorti T'avais pas le choix D'avoir le walkthrough avec Pour avoir travaillé Dans une compagnie de jeux vidéo Que je n'aimerais pas On était poussé dans le dos À gros pied dans le cul À vendre le stratégie guide Oui oui Je parlais de bundle Non non c'est ça Toi je comprends Ce que tu veux dire Mais Earthbound littéralement La boîte Elle avait le walkthrough Mais ça expliquait La grosse boîte Et le prix du jeu aussi Il était genre quoi 119 pièces dans le temps Non il était à 80 pièces Ah 80 pièces 80 pièces Bon ben il n'y a pas de raison Que ça l'ait fait là D'abord Mais c'est pas un signe Que ton jeu Il sera pas facile d'approche C'est pas remutoire Je pense que oui C'est justement Earthbound c'est le pire marketing Qu'ils ont eu Sérieusement c'est dégueulasse Ben lui il parle pas nécessairement Marketing Il parle de game design Je pense que c'est ça qu'il veut dire Non 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 C'est à cause qu'il y avait trop peur Que nous autres Les pauvres américains On comprenne pas les RPG Ben il y a aussi le fait Qu'il marketait Earthbound en disant Que c'est un jeu de marbre Ben oui justement Littéralement Il disait La marketing du jeu Ça disait This game stinks Avec un scratch and sniff Qui puait What the fuck Ouais Là je pense qu'on est en train De péter notre temps Mais c'est pas grave On va t'en changer de sujet Ok Prochain bloc Les bienfaits Les inconvénients Du gaming Yeah De côté personnel Qu'est-ce que ça vous permet De développer vous Qu'est-ce que vous avez vécu Par rapport au gaming Comme expérience négative Hey je suis pas préparé à ça Tant que ça moi As-tu peur d'affronter Tes démons Max Ouh Peut-être Non mais j'ai plein d'expériences Par exemple À partager Mais justement On parlait À m'emmener Des inconvénients Pour en nommer Quelques-uns Il y a certains jeux Pour ne pas le nommer Mettons Ogre Battle Ou des trucs de même Trop bon comme jeu Qui permettent Qui permettent La consommation Hey ça Ça l'encourage Le buvage Et le buvage C'est très bon Mais En tant que tel Un jeu vidéo Ça peut tout Apporter à t'isoler Je veux pas trop Rentrer dans le cru Du sujet Veux-tu qu'on en parle Mais qu'on t'écoute La ligne est ouverte On va prendre des appels Fait de toi le coeur Mais tu sais C'est ça pareil Dans les années 80 90 2000 Les jeux vidéo C'est une expérience Solitaire Un peu Je sais pas À part À part Les jeux co-op C'était marginal Dans le temps Ça C'était pas propice À l'échange Et à la socialisation C'est un inconvénient C'est gros comme inconvénient À part Quand tu jouais au Nintendo 64 Et que t'avais 4 manettes Et que tu jouais avec tes amis La meilleure console Que la Terre ait jamais portée Le Nintendo 64 Pas pour la partie 64 Mais je vais être arrivé Je trouve que mon gaming Il est plus solitaire Maintenant qu'avant C'est sûr que tu sais Quand t'es jeune Tu dis chez tes parents Je gammais avec mon frère Je gammais avec des chums Qui restaient proches Souvent On allait jouer Louer un jeu Des parleurs En face de chez nous Le voisin est venu On gammait ensemble Toute la fin de semaine Fait que c'est sûr Que c'était peut-être Le milieu dans lequel J'ai été Qui forçait ça Mais Je trouve que Justement Mes expériences de gaming Sont devenues plus solitaires Aujourd'hui T'es pensé Que ça peut être rendu Un problème Que ça soit devenu de même C'est-tu quelque chose Mais toi qui dis Bon Au lieu d'aller voir du monde À soir Je m'en vais dans mon sous-sol Ça dépend comment tu gères ça Ça dépend du temps Que tu y consètes Je pense que Oui Ça peut être un problème Ce serait faux de dire Que ça ne l'est pas J'ai connu du monde Qui faisait ça Qui passait leur fin de semaine À gamer online Je l'ai fait moi-même Ressais chez nous Des soirées À la place de sortir Pour partir à gamer À whatever Moi pas à War Mais je connais du monde Qui ont joué à War De façon très intense On entendait des histoires Moi j'ai été intense C'est pas pire à War J'ai été moins Un peu que beaucoup de mes amis Que je me souviens Qui s'empêchaient Carrément de sortir Puis de faire des affaires Parce qu'il y avait un raid Genre avec Il y avait une guilde Puis là son guild faisait un raid Là c'était organisé À telle heure Exactement Puis là nous autres On était en train Genre de s'amuser On faisait le party Puis là mon chum de gars T'es là Oh fuck c'est mon raid Fait que là Il s'en allait faire son raid Puis il lâchait tout ce qu'il faisait Effectivement C'est ça Penses-tu que le fait Qu'il faut que tu payes un abonnement Pour un jeu comme War Ça force ça Ben oui Ben oui Parce que là tu payes C'est justifié Ben c'est justifié Parce que là c'est ton argent C'est du Christ Je paye pour ça Moi je paye le droit Les jeux vidéo Justement actuellement C'est-tu quelque chose Qui est à votre avis Dispendu Pour le portefeuille Les jeux en tant que tel Sont moins chers Qu'ils n'ont jamais été Tu te contrôles pour l'inflation Même sans l'inflation T'avais des jeux de SNES À 100$ Ah oui Absolument Mais Chrono Trigger C'est pas ça Valait comment C'était ça C'était 100$ En prix réel Les jeux sont pas mal Au plus bas Qu'ils n'ont jamais été Tu sais Oui 80$ Sur le coup Ça fait mal au portefeuille Mais de dire Que les jeux sont chers Je trouve que c'est un argument Qui est difficile à défendre Dans le temps C'était 59$ Quand on recule Il y a 4 ans Il était à 60$ 59$ C'était perfect Ça c'était très bien C'était très bien C'est sûr que Quand on regarde Avec l'inflation Les jeux Les jeux sont encore Pas chers Mais présentement On voit quand même Du 80$ Ça commence à remonter C'est pas le fun J'adore les jeux physiques J'achète encore La majorité De mes jeux physiques Mais je suis persuadé Que le fait Que les jeux physiques Survivent C'est ce qui contribue À garder les prix Même au stade Où est-ce qu'ils sont C'est pas nécessairement Le lobby Mais GameStop A besoin de survivre PlayStation ne pourrait pas Permettre un développeur De vendre quelque chose 40$ Online Puis de vendre 80$ En physique Je sais pas si t'es d'accord avec Je pense que S'il y a moins De distribution physique Ça va aller de plus en plus Vers Steam Avec des jeux Vraiment pas chers Des flash sales À 99$ Je sais pas si t'es d'accord avec moi Quelque chose que j'ai remarqué Une grosse inflation C'est les jeux Digital Justement Je trouve Que les jeux Digital Ont réellement Augmenté Depuis deux ans Mais ça Je pense que ça se tient ensemble Parce que C'est sûr qu'il y a des pressions Des côtés Surtout sur console Comme je dis sur PC Ça existe pas ce marché là Mais Sur console C'est sûr que t'as des pressions Oui de GameStop Mais de Walmart De Target Qui vont dire Regarde Si ton jeu Il est 20$ de moins En numérique Ça me donne rien De garder ses tablettes Y'a personne qui va l'acheter Effectivement Je pense que tant qu'on va avoir Une grande distribution physique C'est plate à dire Parce que j'aime ça Mes jeux physiques Mais je pense que ça contribue A garder les prix à l'heure C'est sûr que chaque personne A un certain budget A mettre Exactement En divertissement À ce large Je pense qu'on peut le mettre Comme un inconvénient aussi Moi je pense que ça rentre Dans notre sujet Parce qu'il y en a Qui passent leur paix Ben oui Hey Chris Hashtag c'est c'est j'ai vécu Si Il y en a Qui vivent que pour ça Full 7u Xbox Qui est ce Full 7u de merde Mais en même temps Avoir un problème De collection Ramassage Ça c'est un toque Max Je suis d'accord avec toi Mick T'es pas tant toqué Que ça Quand je regarde Les full 7u Tu sais c'est J'ai vécu On se magasine Zouel Je pense qu'on peut Parler bien fait Moi je sais que ça M'a amené ma tête de cochon Je suis orgueilleux Autant que c'est Une médaille À deux faces Ça c'est certain J'étais orgueilleux Mais en même temps Ça me permet justement D'être tenace Tu pourrais pas dire De la persévérance à la place Que de la tête de cochon C'est un peu les deux Je pense que ça sortirait mieux C'est pas mal ça Mais tu sais On s'entend que Si je regarde Overwatch Quand on parle des mauvais Pas des Des inconvénients Oui merci Des inconvénients Ça crée une dépendance Qu'est-ce que ça Overwatch Ça a créé une dépendance Puis je le vois Avec une certaine communauté Je suis content D'être sorti De là Je suis vraiment content Bienvenue dans la nouvelle vie Puis je pense que Blizzard s'arrange Vraiment pour accrocher Le monde Avec les coffres Les nouveaux skins Les events Ils sont habitués C'est les premiers À avoir créé Je pense des dépendances Vraiment grosses Fait qu'ils savent Comment ça marche C'est beaucoup Les stratégies De gaming mobile Qui rentrent dans Les gaming full price Le P2Win Puis ces shit-là Fait que non Ça c'est On va les mettre Dans les inconvénients P2Win C'est un aussi d'inconvénients Mais une qualité Ça vous a apporté Je suis curieux de le savoir Bien moi Je suis devenu autiste On va de l'air Alors ça c'est Max Non 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 Ah non il l'était À l'instant C'est vrai Ah 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 non Comme tu disais La persévérance Pour mon cas Ça l'a développé Tu sais des qualités Peut-être de rigueur J'irais jusque là Au lieu de dire Que c'est d'être toqué C'est d'être rigoureux J'aime la censure C'est perfectionniste Je crois Au fait que t'es toqué À vouloir Bien tout le temps À vouloir être au maximum Et pour pouvoir Prendre de walkthrough Parce que ça fait Comme une stigmate Pis tout là Ouais genre On est peut-être proche de ça C'est donc bien fin Max il nous aime bien D'accord Mais tu sais Moi pour mon cas Je pense Ça m'a développé C'est sûr que T'as des réflexes aussi Des affaires physiques Mais côté personnel Je pense Ça m'a développé Quand même des qualités Professionnelles J'irais juste Qu'à dire ça Moi je suis d'accord Avec toi Parce que Bomber chaque pixel À mettre vide Faut que tu sois rigoureux Ça fait quelqu'un De déterminer Ça veut dire Que quand il va falloir Qu'il fasse de quoi De comptable Pour toi Il va compter Jusqu'au bout C'est ça l'affaire Pis je pense que Tout le monde va être d'accord Aussi à la table L'anglais Ben oui Si ça serait pas Les jeux vidéo J'aurais pas appris L'anglais Ben ça c'est notre génération C'est un problème C'est un inconvénient Actuellement pour les jeunes Parce qu'ils arrêtent De traduire les jeux Ils mettent tout en français Fait que la nouvelle génération Ça devient des étrons Pis ils savent pas Parler anglais Ben c'est correct Que les jeux soient traduits Non c'est pas correct Ça force le monde À apprendre l'anglais Moi je suis d'accord Avec le fait De laisser les jeux en anglais Comme ça on se force le dessus Pis on apprend l'anglais Comme tout le monde Tu trouves que c'est pas correct Qu'une compagnie Adapte son produit Au marché Où est-ce qu'ils vont le vendre Non pas correct Pas en tout Parce que moi dans mon temps Dans mon temps On apprenait l'anglais Hostie comme tout le monde M'en calisse De mettre tout en français Et votre loi 101 M'en sac C'est pas une question de loi 101 C'est une question de vendre du stock M'en sac Dans le temps J'apprenais l'anglais Calisse Pis là ils l'apprennent C'est pas en rapport à Max C'est de la barbe C'est pas nécessairement le français Je pense que Witcher Il a 7 langues dessus Tu peux juste rejoindre Plus de monde C'est une bonne affaire Pis là ça fait juste Que le monde n'apprenne plus rien Quand ils jouent Qu'est-ce que t'es élitiste T'aimes pas ça Apprendre de quoi en jouant Toi Ben oui j'aime ça Bon ben c'est ça Fait que là Quand tu joues à ta langue Ben t'apprends Arjun Quand tu joues à l'anglais C'est normalement colo C'est le même C'est colo Comme s'il n'y avait rien d'autre Que tu pouvais apprendre Non moi La langue là C'est mon premier Moi là J'aime apprendre la langue Quand je joue à un jeu C'est de même Que j'ai appris mon anglais Juste pour Diminuer un peu l'attention Tu sais maintenant On parlait Parlait maintenant De la langue originale Dans un oeuvre Attends comme un film Les cinémas de répertoire C'est du monde assez puriste Pis il faut que le film Soit diffusé dans sa langue Dans sa langue originale Aucune traduction française Parce que c'est de la marde Mais si on prend ça de même Il faudrait genre Witcher En polonais Avec des subtis Avec des sortes têtes Ouais des sortes têtes Quand j'écoute des animés Moi c'est tout en japonais Parce que j'ai pas capable D'endurer une traduction T'as le droit La vraie langue Chris T'as le droit Mais si quelqu'un a mieux L'écouté en anglais Il a le droit Non c'est une graine C'est Chris d'affaire C'est un pignon de merde On va se le dire Le point qu'on veut emmener C'est que Je pense qu'on a appris l'anglais Ouais c'est ça En gros c'était ça le point Le gars de mon ex En le fond Il était zéro en anglais Pis c'était un gros gamer S'il y avait gaming même En 1994 Ou en 80 Il aurait appris son anglais Il aurait appris son anglais C'est juste ça que je veux dire Parce que dans le temps On n'avait pas de traduction Le jeu Faut aller se briser le dessus Pour comprendre Ça faisait apprendre l'anglais J'ai compris Jason Vous devriez voir sa face Il est là Je trouve tellement Que c'est un argument ridicule By the way By the way Allez voir la version vidéo Sur Youtube Tu veux mon lepage C'est quoi que ça a développé Comme J'ai de la misère À penser à des Des qualités Que j'ai développées Ou des avantages Parce que j'ai l'impression Que T'as perdu ton temps Non mais Je game plus Je game pour me détendre Comme j'écouterais une série À la TV Je finis pas mes jeux Je peux pas dire La détermination La majorité des jeux Je les finis pas C'est un avantage Tu t'évades là-dedans Finalement Ben un peu Oui si on veut C'est plus C'est plus pour la détendre Qu'autre chose J'ai de la misère À penser à des Des habilités Que je peux mettre En pratique Tu sais On pourrait penser À les réflexes Réfléchir rapidement Parce que dans l'autre Mais je pense C'est dur De donner ça Juste aux jeux vidéo Aussi Pour être plus général L'observation Tout gamer Est comme considéré Plus Une personne Qui observe plus La textilité manuelle Fine C'est vu Beaucoup Sur les enfants Moi je sais Que j'ai fait Des Des études En rapport Justement Avec les kids Pis tout Pis j'ai fait Vraiment Une étude Un exposé oral On va dire ça de même Pis j'essayais De montrer Les bienfaits Avec les enfants Les jeux vidéo C'est sûr Qu'à long terme Pis si c'est pas contrôlé Ça amène Vraiment Des Des avantages Ça peut Oui Mais quand c'est contrôlé Ça peut Amener beaucoup De bienfaits Pis je veux pas dire Que ça a pas de bienfaits C'est pas C'est pas ma position C'est juste que Ou que ça a juste Des inconvénients C'est juste que J'ai de la misère À mettre le point dessus Si j'arrive chez nous Tantôt Que je mets ma stéphique Dans ma console Que je game une heure Ça perd son temps C'est pour À n'importe quoi C'est pour relaxer une heure À la fin de la soirée C'est pas en me disant Je vais te développer quelque chose On parle du dernier Masséphine Adromedo C'est un cas d'un jeu Qui est meilleur Six mois après qu'il soit sorti Avec des patchs C'est rendu un peu la norme Quasiment C'est un peu triste à dire C'est toi Max À part d'être toqué C'est quoi ça t'a développé Je pense que Les jeux Arrêtez de me regarder En riant Comme ça Je pense que Les jeux que j'ai joué Moi beaucoup À part Zelda Je pense que Surtout les RPG Que j'ai joué M'ont aidé À développer ma gestion Quand tu joues À beaucoup d'RPG T'apprends à faire De la gestion De beaucoup d'affaires Puis je pense que Ça m'a aidé dans ma vie Surtout à l'université T'as beaucoup de gestion À faire De travaux Beaucoup d'affaires Puis ça l'arrivait Quasiment Là sérieusement Je voyais mes travaux Des fois comme du grinding Genre Là j'arrivais à asseoir Ok je fais deux heures De ça Deux heures de ça Puis deux heures de finale Je divisais mes travaux Avec mon gaming Puis là je faisais Comme tout du grinding Pour tout De la gestion de temps Exactement Je vais avoir autant de temps Pour faire Mettons Comme là j'ai un exam Ça me prend trois heures De ça Là vu que mon cours Est plus loin Je peux faire une heure De ça Puis vu que je veux dormir Puis relaxer Ça me prend deux heures De gaming Fait que là Je fais de la gestion Max Fecto Le gestionnaire Les RPG m'ont appris Beaucoup à gérer Mes affaires Il a joué à Animal Crossing Il y a la gestion d'argent Aussi Ben oui Ou Zelda M'a aidé beaucoup Pour le puzzle solving Tout l'eskier Pour les puzzles Zelda J'ai rarement été voir Un walkthrough Pour Zelda Je trouve que ça ne fit pas Avec Max Mais c'est de l'activité cognitive Ça ne fit pas avec Max J'ai été voir Pour Zelda Le walkthrough C'est quand j'allais Pour les side quests Mettons Majora's Mask Pour avoir Les 24 masques Ou les Skullu Mais non Pour ça j'y étais Mais j'essayais De me garder Mettons Quand je joue un jeu Et ça va bien Je ne vais pas voir Le walkthrough Pour le fun Tu les vois Quand tu es pogné Une heure Une demi-heure Après une demi-heure 15 minutes 10 minutes Moi d'habitude C'est une demi-heure Après une demi-heure Quand tu es patient Je disais moi 15 minutes Vous n'êtes pas patient Les boys Vous n'êtes pas patient À date J'ai commencé à jouer Pas mal à FF6 Puis zéro fois J'ai eu besoin D'aller voir le walkthrough Vous entendez La belle musique Tout se fait tellement bien À FF6 Sérieusement Oui Ça aussi c'est de la belle musique Es-tu en train de vanter FF6 Oui C'est un excellent jeu Je vais vous le dire Mais On le savait déjà On peut s'enregistrer C'est ça C'est sur pellicule Mais Gardez ça quelque part Dans les archives Vos gueules Mais C'est tellement meilleur Que le 6 à date T'es une gare Je peux parler Parce que là J'en fais l'expérience Tabarnak Parce que là Parce que là J'en fais l'expérience Tu savais combien d'années Que tu chies sur ce jeu Et que tu n'y avais pas joué Ben parce que Ah lisse Max Tu sais que tu me Parce que c'est une gare J'avais joué Mais je n'avais pas fait au complet J'avais joué genre 3 heures T'es un netro T'es une gare On change de bloc Il y a de la belle fraternité Dans l'air À ce soir C'est merveilleux C'est vrai que ça a l'air Quand on n'a pas d'invités Pour nous garder Après deux invités On commence À vouloir Le monde s'en va chier Il va être de la merde Pas de 20 ans Rémo Clé Il reste Ça va être édité Va de plus en plus Hé non Laisse ça dedans S'il vous plaît S'il vous plaît Il faudrait que ça fasse un bloc De bloopers Ça fait longtemps Que je le dis Qu'il faut faire ça Bon prochain bloc La censure dans des jeux vidéo Je pense que Max Pis Lepage Ils ont On va encore bien s'entendre Il y a de quoi qu'il faut préciser Avant d'aller plus loin On est rendu plus loin Que la simple censure Des années 90 Je m'excuse On est rendu plus loin Peux-tu me définir Simple censure Des années 90 Genre faire la censure De la violence Ou des affaires Comme Night Trap Ou qu'il y a des filles À moitié tout nues Là on est rendu À de la censure Du nouveau Mario Bros Odyssey Parce qu'il porte Un sombrero Tabarnak Hold on Mesqueuse là On va commencer Juste par faire Une historique Des années 90 Il y avait beaucoup De censure Côté religion Je pense Ouais Beaucoup C'était la droite Conservatrice religieuse Bien que dedans Je pense que c'était Splatterhouse Qui avait eu une version Avec des Avec des croix religieuses Chrétiennes Ou Night Trap Night Trap Qui a fait un hostie Ça l'a été en cours Ça Night Trap Ça l'a été débattu Ouais Ça l'a été Night Trap C'est plus pour des questions C'était de sexe C'est de la censure Pareille Mais ça c'est ce qu'on parle Dans les années 90 Night Trap As-tu été censuré? Il voulait Quelque chose de coupé Dans Night Trap C'est qu'il voulait L'empêcher d'être vendu D'être distribué Mais je me souviens bien Il y a eu un procès Câlisse Il y a eu un procès pour ça Je sais que c'est un des jeux Qui est à l'origine Du ISRB aux Etats-Unis Puis du système De rating Pour les jeux Ça Mortal Kombat Puis une couple d'autres jeux Mais à ma connaissance Il n'y a rien Qui a été coupé Peut-être en Australie Ou les places d'Ambring Sont un peu débiles Mais en Amérique du Nord Je ne pense pas Qu'il n'y a rien Qui a été coupé du jeu Mais ça l'a été en tribunal Pareil Puis il a fallu Que le gars de Sega Se débattre Contre la cour Puis contre Howard Lincoln De Nintendo Qui plaidoyait contre Ce n'était pas un procès Contre Nitrat Tu parles des Les présentations Au congrès Avant la création Du ISRB Exactement Les maires Contre la violence Ce n'était pas pour censurer Le jeu Mais c'était pour montrer Si c'est pour tout le monde Très simple On parle du E for everything PG-13 M for mature Moi j'ai une question Pour vous autres De base Est-ce que vous êtes Pour ou contre La censure Absolument contre Tu ne peux pas être Pour En tout cas j'espère Tu ne peux pas être Pour la censure Absolument contre Pour moi Il hésite Fasciste Mon blason Ce n'est pas que Je suis contre la censure Je pense que Le jeu vidéo Arrête à avoir Plus de contrôle Sur quoi Qui est vendu Dans les magasins Comme Grandeté Photo On parlait de ça tantôt Qui a sorti un exemple Encore Qu'un parent Acheter un Grandeté Photo A un jeune de 8 ans Ou de 10 ans Je pense que Ce n'est pas approprié Mais ça c'est le contrôle C'est l'affaire du parent C'est pas la censure Ben non Ça c'est l'affaire C'est le problème du parent Achète pas ça Ton jeune Asse-tu détronte C'est vraiment pas Un rapport Selon moi Ce n'est pas un rapport Aucun rapport C'est pour ça Ok Honnêtement Je trouve que Le système Du ISRB Qui est en place C'est un des systèmes De rating Les plus Compréhensifs Toutes l'industrie Confondue Tu sais C'est pour quel âge Et tu sais Exactement Pourquoi le jeu Est flagué C'est vrai Que ça vient Demandé Dans le contrôle Des parents J'aime pas ça Dire dans le contrôle Des boutiques Mais en même temps Si le jeu est renté De 19 ans et plus Peut-être que Oui La boutique devrait avoir Son rôle à voir Comme un magasin de vidéos M'en aurait pas Un film de cul Je vais faire L'avocat Tu dis Ah Mais en même temps Non Pour être encore là D'avoir travaillé Dans une boutique De jeux vidéo Des Grunty Photos On l'a vendu On l'a vendu Puis J'ai tellement vu De parents Avec Mettons Un kit de 10 ans Ouais Je veux Grunty Photos Puis là Ben le parent Il fait Ouais On va y acheter Grunty Photos Et moi De faire mon rôle En tant que vendeur Vous savez Qu'il y a de la violence Du sexe Des putes De la coke Puis tout ce que vous voulez Des putes De la coke Ah ben c'est pas grave Il joue pas souvent Bon ben J'aurais fait ma job T'as fait ton bout T'as fait ta job Ce que je dis C'est qu'il faudrait pas Que le kit de 10 ans Arrive tout seul Dans la boutique Avec de la l'argent Puis tu laisses sortir Avec un jeu Mais il y en a plusieurs Qui font ça Ben tu sais Quand tu prends l'expérience Quand tu vois ça de même C'est comme si un parent Apportait son kid Dans un sex shop Ouais Au danseuse J'y apporterais Attends on va t'acheter Un vidéo de Bondage Sado Maso Guys Il l'amène au danseuse Moi je trouve ça Guys Là là On s'éloigne du sujet De base Moi j'avais J'avais proposé ça Selon le fait Qu'il y a En ce moment Une controverse Que Mario Odyssey Se fait censurer Parce qu'il porte Un sombrero Tabarnak On parle pas de sexe On parle pas de drogue On parle pas de pute On parle pas de meurtre On parle de Mario Qui porte un sombrero Puis c'est censuré A cause de ça Tabarnak Je m'excuse là Mais on est plus Dans la même affaire Je veux pas me fâcher Je m'excuse tout le monde Mais là on est dans un autre T'as le terme censure Facile en maudit La censure c'est Le gouvernement Ou une autorité Autiste toi Qui dit Ça t'as pas le droit De le faire Si tu le fais Il va y avoir des graves Conséquences monétaires Où t'auras plus le droit De vendre ton stock Là tu parles d'une compagnie Qui a décidé De changer le cover Qui a décidé De changer le cover De son jeu Qui a pas changé Le contenu du jeu By the way Changer le cover pareil Changer le cover Peut-être Selon ta théorie Pour répondre à des Social Justice Warriors A Polygon ou etc Mais comme je dis Il y a fuck all Preuve de ça Il y a peut-être du monde Qui sont arrivés Dans un meeting de Nintendo Il y a deux semaines Qui se sont parlé Il y en a un qui a dit D'habitude on le présente Comme un plombier italien Il y a peut-être l'air Innocent qu'un sombrero Moi tant que personne Me prouve Que c'est le social Justice Warriors C'est un concept For fuck's sake Depuis le début C'est sûr que c'est pas ça Oui mais là ce qui arrive C'est que T'as du monde T'as du monde Je vais t'inclure là-dedans Qui crie à la censure Pour n'importe quoi T'as du monde De l'autre bord Qui sont pas plus brillants Qui crie à l'appropriation Culturelle Pour à peu près N'importe quoi Pour un cas qui En tout cas dans ma vision Est pas grave Qu'il y a aucune preuve Que ce soit à cause Des Social Justice Warriors Pis même si c'est à cause Des Social Justice Warriors Si une compagnie Prend la décision De changer son produit À cause des demandes De son public C'est bien un rosti de problème C'est pas de la censure C'est la compagnie Qui prend la décision C'est à cause des questions publiques Oui mais c'est la compagnie Qui au final prend la décision De changer son produit Parce que sinon On va se faire attaquer Par l'estime de gauche De merde Qui vont les empêcher De vendre leurs affaires Ils s'encallissent La gauche puis la droite La compagnie Ce qu'ils veulent savoir C'est combien de jeux Ils vont vendre Quand il va être Ses tablettes Oui Mais entendent-ils Est-ce qu'il va être censuré Est-ce que Mario Va perdre son chapeau De sombrero Dans le fond C'est que le cover du jeu Avec Mario Avec son sombrero Ça va être changé Mario aura plus Son sombrero Il va falloir qu'il change ça Parce que Il le conserve dans le jeu C'est important de le dire Dans le jeu il le conserve Est-ce que moi Je m'encallisse Ben c'est pas C'est pas si grave Que ça Moi je trouve que c'est grave Moi qu'il l'aille ou non Sur le cover Qu'il l'aille ou non Dans le jeu Non moi c'est pas ça mon problème Moi je m'encallisse De son sombrero Le fait c'est de faire Des pressions Pour l'obliger A changer ça Parce que c'est La cultural appropriation Des Mexicains Il faut regarder Les sources C'est qui Qui a supposément Fait Une pression Ben les sources C'est important Les compagnies répondent Aux pressions De leur clientèle Depuis qu'il y a du stock Qui se vend Sur le marché Peu importe quoi C'est sûr Que si tes clients Te pitchent des idées Pis il y en a 12 000 Qui te disent Exactement la même affaire Tu vas peut-être réagir Mais là j'ai absolument Aucune preuve Que Nintendo a réagi À cause Des social justice warriors En cause J'ai absolument Aucune preuve Et c'est pas de la censure J'ai même pas besoin De preuve C'est pas de la censure C'est une décision de Nintendo C'est de la censure Ce qui m'énerve Dans ce genre de débat là Comme je te le disais avant C'est que là T'as des débiles Qui créent la censure D'un bord Des débiles Qui créent la population Culturelle de l'autre bord Mais quand il y a Un vrai cas de censure Qui se produit Il y a personne Qui réagit Parce que ça se perd Dans une mort de bullshit De monde qui crée la censure Pour n'importe quoi Bon tu veux-tu qu'on parle De certains événements Qui sont passés Vra pas long Mais en tant que tel Il y a des places Que la censure est réellement présente Tu penses en Russie On parlait de ça tantôt Ils ont pas de gens En Russie En Chine En Chine Il y a beaucoup de censure Corée du Nord Parle-moi de l'Australie Qui coupe du stock Dans la moitié des jeux Qui sortent là D'une barre de censure Oui C'est pour ça Que je voulais pas parler De censure dans le jeu Je voulais parler De ce qui arrive en ce moment De changement de cover À cause de SDW Savez-vous Qu'est-ce que ça me fait penser De la censure Moi ça me fait penser À San Andreas Avec le fameux Act caché Codé Qui s'appelait Le Hot Coffee Oui J'ai entendu parler de ça Le Hot Coffee Avec une certaine Des escorts Ouais Quasiment C'est en cause Qu'on faisait une certaine démarche Dans le jeu Dans San Andreas Puis la fameuse prostitue Que t'amenais dans ton char Ben tu te ramassais chez eux Puis tu faisais toute la game Chez elles Ouais Chez elles Puis tu faisais toute la game Au complet Avec des belles combinaisons De boutons Pour le monde en vidéo Avec des quick time events Quasiment Quasiment des quick time events Pour le monde en vidéo Puis vu que ça a été justement Découvert Rockstar a été obligé De tout ramasser Un certain nombre De batch de copies Mettons la version 1.0 Qui avait ça Ah ouais Puis de refaire Une deuxième batch Pour Pas de Hot Coffee En cause c'était comme caché Puis peut-être que Des mondes qui ont raté le jeu Ont pas vu ça probablement Effectivement Effectivement Moi Moi je trouve ça drôle Parce que c'est comme des Easter eggs Oui Puis pour Rockstar On s'entend C'est une signature C'est une compagnie Qui aime ça justement Aller pousser le bouchon Un peu plus loin Ben oui Ça c'est correct C'est correct Dernière référence Que je me rappelle C'était dans du Nikon 3D Avec les danseuses Qui se montraient des boules Ça et tout Ça avait fait un peu De protestation Quand on regarde Saint-Troux Qui se boit Avec une grosse épée En dildo On est loin de ça On est très loin On s'entend Que la censure A été poussée À son extrême Quand on regarde Dans le temps En 97 Avec Fantasma Gorilla Ben tabarnache Ben tabarnache Moi je pense Que ce jeu là Tu ferais ça aujourd'hui Je suis pas sûr Que ça serait ça Les exemples Que vous me donnez là C'est surtout des exemples Que de la censure Dans les jeux Il y en a pas Il y en avait pas Mais je pense Que ce jeu là Aujourd'hui Tu étais ça De mettre ça Sur le marché Ça passerait pas Fini Un bon jeu misogyne Mais pourquoi tu penses Que je voulais pas Qu'on parle de censure Que je voulais Qu'on parle vraiment Du fait Parce que je savais C'est toi qui a utilisé Le terme censure Non c'est pas moi Moi j'ai dit C'est moi Non c'est pas moi Qui a parlé de censure Mon cher Yvon Moi j'ai parlé Du fait qu'il arrivait En ce moment Je disais Au parler de censure J'ai même fait Le point Dans la conversation Qu'il fallait pas tomber Dans la censure Des années 90 Fait que fuck off Il n'y a pas eu de censure En les années 90 Il n'y avait pas tellement Je pense Dans les tentatives De censure C'était plus religieux Comme dans Zelda Exact Justement Il y a eu de la censure Beaucoup dans Zelda En Karina of Time Beaucoup Pas rien que dans En Karina of Time Le premier aussi Qu'il y avait le shield Où il y a une croix Puis qu'il y avait Beaucoup d'affaires Dans Ghosts and Goblins Qu'il y a la croix Qui devient un shield Autre temps Autre mœurs Tu vois que dans ces années-là Je pense que la religion Est encore très présente Ça en même temps Ça me fait penser un peu À la localisation De jeux japonais Ou de jeux étrangers Qu'un distributeur Change le contenu du jeu Pour qu'il juge Plus acceptable Pour la clientèle R.A.S.I. C'est un choix de business À la base Pas mal plus qu'autre chose R.A.S.I. Je pense que oui Tu dois en vendre Tu ne veux pas les regarder Faire mourir C'est un tablette Comme Earthbound Pour moi Il y a quelqu'un Qui veut nous voler ici Ta décision En bout de ligne C'est le bottom line De ta compagnie C'est combien Tu vas vendre De copies de ton jeu Compagnie Pour un gars qui joue À Earthbound ici Je trouve qu'il devrait Farmer sa gueule Un jeu japonais On va prendre Je vais prendre Xenoblade Parce que c'est arrivé Avec Xenoblade Un jeu japonais Où il y a Admettons une fille De 14 ans Hyper sexualisée Penses-tu Qu'il devrait être vendu De la même façon Ici qu'au Japon Je pense que même Au Japon Ça ne devrait pas être vendu Une fille de 14 ans Sexualisée Effectivement Mais si le jeu Est-ce qu'on parle D'un habillement Assez douteux Ah oui Chris man Il y a des jeux La soft porn C'est de la soft porn Pédophile Genre une fille de 14 ans Avec genre juste Des bandelettes C'est toton Puis une bandelette En tout cas On va rester Family friendly On s'entend Bon ça reste des pixels C'est sûr que Le fait qu'elle a 14 ans C'est pas cool Elle a 14 ans Dans le jeu Puis c'est clair Il n'y a pas eu Un Final Fantasy Qui s'excuse de ça Riku Riku dans Final 10 Riku dans Final 10 Elle avait 15 ans Puis était Sexualisée Elle se fuck Elle a 15 ans Effectivement Toi en fin de compte Qu'est-ce que tu penses Ça devrait-tu Être vendu De la même chose Moi j'ai la meilleure opinion Je trouve que le fait Qu'un distributeur Ou qu'un développeur Adapte son jeu Pour en bande Sur un autre marché Puis que son jeu Réponde Aux attentes De ce marché là Pour en vendre plus C'est dans ma tête Une décision de business Normal Je vois pas de censure Dans ce genre d'affaires Il faut qu'il y ait Une certaine morale On s'entend Parce que moi Quand je vois ça Je suis là Bon c'est un jeu vidéo Mais je suis pas à l'aise Parce qu'il y a des affaires Parce qu'il y a des affaires Qui sont pas Là c'est un exemple facile On parle de pédophilie Mais ça peut être Des signes nazis en Allemagne Par exemple Ça peut être des affaires En Allemagne Il y a des choses Qui sont acceptables Dans certaines cultures Qu'ils sont pas dans d'autres C'est comme tu dis Que Wolfenstein Il était pas sorti Il sortait pas Je pense que Wolfenstein Il est pas vendu en Allemagne Parce que tu peux pas vraiment Adapter Wolfenstein Jusqu'il y a des jeux Où les symboles nazis Sont complètement enlevés Pour l'Allemagne Je pense que c'est criminel Même d'avoir des symboles nazis Dans des produits en Allemagne Je me trompe pas Le prochain bloc Ma carrière musicale Rien de moins Ici autour de la table On a certains artistes Tout le monde se parle Qu'il fait partie d'un groupe Effectivement Même GF Même GF T'as joué de la musique toi J'ai joué un groupe moi Tu jouais quoi ? La git Moi ? Toi tu joues la git ? Ah oui Hein ? C'est ça Jesus Christ What the fuck Ça partira un bandest Toi le père Je pense que t'étais dans Les hystériques Hystériques Slash Far From Grace Hey je connais Far From Grace Comment ça je connais ça ? J'ai chié dans les louches Quoi ? Excusez Comment ça je connais Far From Grace Ça me dit quoi man ? On a peut-être fait Des shows à Saint-Pro Ce que t'étais là Hein ? Peut-être On organisait des shows Punk et Metal à Saint-Pro Ça me dit quoi ? On avait pas déjà joué Une fois ensemble Ça se peut que les gars Aillent jouer ensemble À l'expo je pense Avec Mystification C'est pour ça que je vous ai entendus Yep Fait que justement Ben là Lepage vient de sortir Le nom Mystification Répignance De ça on va parler De mes projets musicals Que j'ai eu au cours de ma vie L'épicentre du Black Metal Là je pense qu'il faut mentionner Que c'est comme ton bloc à toi Exact C'est le bloc personnel Comme la semaine d'avant C'était le bloc à Simon Avec des insectes Ben Max a eu son bloc berceau Avec l'alcool De l'alcool Parce que je suis un alcoolier Simon et ses bobines Puis là toi et ta musique Fait quoi c'est ça J'ai fait partie de plusieurs groupes De Mystification Répignance Un groupe de Black Metal Pas nécessairement satanique Il y a souvent des références avec ça Un peu DSBM ses côtés On appelle ça du Black Metal dépressif Un petit peu c'est bon Mais conquérant aussi en même temps Ouais mais C'est que ça a un drôle de vibe ça Autant que ça peut être dépressif Puis conquérant d'automne Moi j'aime bien ça Ben ça cause qu'il y a plusieurs compositeurs Ou tout dans le projet Fait que t'as plusieurs couleurs De chaque personne Faut être initié Pour comprendre ce que vous dites Effectivement Ben Pour faire une histoire Une histoire courte De Black Metal Le monde connaisse peut-être un peu Cradle of Field Dans les gros noms Mais nous autres On est plus creux que ça C'est un peu commercial Vous avez plus de tatou Non pas nécessairement Mais tu sais C'est un mode de vie Un peu ça Nous autres qu'est-ce qu'on faisait En plus on s'auto-produisait C'était moi qui étais en charge De l'autoproduction On s'enregistrait nous autres même Puis après ça On développait le produit On montait la pochette Impression Puis après ça Distribution Mais tu sais T'as tout putage Ben pas nécessairement T'as pas le choix Quand t'as aucun soutien T'as tout On faisait tout On faisait tout Par nous autres même En DIY Capel Je peux-tu te poser une question Sur mystification Parce que On a surtout joué Avec des band-punk C'est pas une scène Qui se prenait Particulièrement au sérieux Les fois Des rares fois Où est-ce qu'on a joué Avec des bandes de métal Encore plus avec des bandes de black Puis c'est pas arrivé souvent Peut-être arrivé 3-4 fois Sur quelques années Mais Tous les bandes de black Avec qui on a joué C'était du monde Qui se prenait Excessivement au sérieux C'est ça le mouvement C'est-tu la même affaire Dans mystification Je vais te dire Lepage Moi c'est À cause que Moi j'ai arrêté De faire de ça aussi J'ai pris une pause On va peut-être Se faire bâcher Par la scène Metal Ou black metal Mais le monde Se supporte pas C'est un peu comme Dans le rap Québécois À Québec À Montréal Tout le monde Tout le monde s'en va y chier C'est qui qui sera pas Le plus true Il n'y a aucun support Il n'y a aucune Il y a une communauté Nous autres on commençait À développer On avait fait des liens Avec du monde de Québec Il y avait une grosse vague À Québec à l'époque C'était Cetche Puis Morgue Chété Puis Morgue On avait certains contacts Mais là nous autres Vu qu'on était en anglais On se faisait boudre C'est nous autres Qu'on avait commencé À composer On disait On va le mettre en anglais Ça va nous ouvrir Les frontières Mais non pas ici À un moment donné Il y a eu la vague De black metal québécois Fait que là On essaie de faire Des choix avec eux autres Puis non C'est un peu de poche Comme tu sais La scène Que moi j'ai plus connue C'était beaucoup Moi chez vous Moi je suis bouquée chez nous Les affaires la même C'est super Comme toi le père Je pense que T'étais une mine d'or Dans le réseautage Là-dedans Dans le début Des forums Tu bouquais des shows C'était au Saguenay-Lac-Saint-Jé C'était l'époque De Québec punk scene L'âge d'or De Québec punk scene C'était fou Nous autres On n'avait pas tant de réseau Puis après ça Qu'on rencontrait du monde On rencontrait du monde Avec un peu des attitudes austères C'est dommage Parce qu'on s'entend Que l'industrie Est pas excessivement grande Ben non Le monde devrait supporter La place de s'envoyer chier C'est pas cool On se faisait bouder Nous autres en Beauce C'était pas beau Mais il y a une couple de monde Qui aurait mangé des volets Je pense Ils le méritaient En tout cas Ils le méritaient Fait que ça Ça t'est d'époque Messification répillance T'as-tu fait beaucoup de shows Moi Je suis curieux de savoir ça Messification répillance On a fait peut-être Une 10 à 15 shows Je peux pas te dire Quand même pas mal J'ai été d'en voir pas mal On a été jusqu'à Québec À Cherbourg On a même pas stipé Mais Faut être des plugs Absolument Pis t'sais nous autres Notre style Il était un peu plus Underground Dans l'Underground C'est comme les bofons De l'Underground C'est comme À le 3ème sous-sol C'est ça Comme on parlait tantôt De DSBM C'est ça C'est qu'ils avaient Leur propre style de musique Un peu moins inconnu Normalement T'avais du Black Un peu plus Death C'est un style Qui est moins propice À faire des spectacles Vraiment C'est vraiment De la musique T'es hypnotisé Pis t'es dans ton monde Par les riffs Qui se répètent Pis On joue sur l'ambiance Plus que sur la complexité Ça veut pas dire Que c'est mauvais Non C'est juste différent C'est très différent Ensuite de tout ça Il y a eu BCB Un petit projet On est sortis Je pense que Je commençais à être Tanné du Black Metal Je pense que T'as écouté l'album Oui moi j'ai écouté l'album J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça bon C'est pas le genre de musique Que j'écoute À tous les jours Mais moi je suis très Très ouvert musicalement Comme tout le monde D'ici Je pense à la table Pis BCB Moi j'ai bien aimé ça C'est un beau petit projet C'est du folk rock Pis je pense T'as gagné quelque chose Non ça C'est avec un autre projet Plus tard Fait que On est réun Il y a eu BCB Dans le fond Qui était du folk rock Comment je dis Tout était disponible Sur Youtube J'ai tout ré-uploadé ça Pendant ma convalescence Fait que T'as tous les albums Sont là Dans ce temps là Ben On expérimentait J'avais découvert Des nouveaux styles musicaux Pis On gravitait là-dedans Pas plus sur Black Metal Quand on en est Les gens disent Que le Metal C'est un mode de vie Mais ça c'est tellement Se fermer l'esprit Je trouve ça dégueulasse T'es dépressif aussi Pourtant j'écoute du Metal Pis je suis pas J'ai pas deux manches de tatou Non mais On dirait Quel monde qui dit C'est son Metal Metal for life Metal On dirait qu'ils sont comme Tout casquetteur dehors du Metal C'est de la merde Un coup comme Max Fait que les jeux vidéo Tu vas dire Max C'est un autre complet Ta gueule C'est quoi ton problème Je vais me magasiner du hate Mais on est bien parti pour ça Assoir de toute façon Tu sais Le monde qui met des memes Des fois tu vois ça sur Facebook Whatever Qui disent T'as telle sorte de Metal T'as telle sorte de Metal Comme le Metal C'est un genre tellement complexe C'est tellement deep Fait que les fois je pense Imagine un gars Qui écoute du jazz Un gars qui écoute du classic Pis C'est ça c'est deep Du jazz man Pis je dis pas que c'est pas deep Le Metal Il y a beaucoup de sortes de Metal Non mais c'est rien comparé au jazz Hey Il y a un certain élitisme J'ai l'impression Dans le Metal C'est sûr C'est sûr Ouais Non ouais Mais dans BCB On commençait à explorer Peut-être un côté plus Plus émotif Pour pas tomber dedans C'était-tu du emo Ça commençait là En tout cas mes compositions Ils s'en venaient à emo Non mais Il faut mettre Un acéris là-dessus Pour lui Emo ça veut pas dire La même affaire Que pour toi C'est sûr Moi je suis en blague Pour toi Non mais Pour toi c'est quoi un emo Un emo Moi c'est la fameuse Quette noire Pour lui c'est pas ça Mick Pour toi c'est quoi un emo Un emo c'est plus quelqu'un Qui vit sa musique Je pense que t'écoutes On pourrait considérer Weezer du emo En tant que tel Pour lui ouais Mais pas pour toi Parce que pour nous autres Ouais c'est ça Pour les auditeurs Du emo Pour le monde normal C'est genre des groupes Nouvel âge Comme mettons From First to Last Puis Tokyo Hotel Mais pour Mick C'est des vieux groupes Sentimentaux Un peu Ouais c'est très emo Tokyo Hotel Non mais c'est pour le style Le style Non mais c'est pas Je veux pas défendre le emo Mais comme style La musique Tokyo Hotel C'est du pop C'est vrai pop Ben oui Emo pop Emo pop Ben tu sais Toi je pense que t'en connais pas mal Du vieux emo Ben du vrai emo Bon ben ça t'sais J'imagine que tu parles plus des bands From First to Last Ça c'est du vrai emo Tu sais c'est quoi Ouais mais C'est dégueulasse Mais je pense que Mick Fait plus référence aux bands Fin années 80 Début années 90 Mick pour lui C'est pas du emo Comme on connait là Tu vois dans ma tête Je pense à Rice of Spring Je pense à Sam Iam Ou Weezer Un peu au début Sanitary Estate Des affaires dans même Mais pour du monde de mon âge C'est pas la même affaire que pour Mick C'est ça que je voulais Non mais Non je comprends ce que tu veux dire Max Parce que Ouais Je mets âge d'or en guillemets Parce que c'est là que le emo Elle plus marchait Mais tu sais Je comprends tu parles Tu sais des bandes avec du make-up Des Des side jeans Des scrims Scrims Genre Pis les cheveux tout croche de même Là tout tendu Pis qu'ils se pleurent un peu Pour n'importe quoi C'est des From First From First to Last From First to Last AFI dans la deuxième partie De leur carrière Pis ces bandes là Ouais Mais dans ma tête du emo C'est de la musique faite avec les tripes Tout simplement C'est pas un style Propre Je te dirais même que Du mystification répugnante Ça serait Holy shit Vois-tu c'est pour ça que je voulais Exactement dire C'est quoi pour toi du emo Parce que Tu t'aurais fait haïr man Dire que c'était du emo ta musique Tu n'aurais pas vendu plus Après ça Ben là j'ai fait Arthur Buys Arthur Buys c'est là qu'on a commencé C'est là que j'ai lu le plus gros hype De ma carrière T'avais le vent d'invoi Ouais On a participé à un concours Qui s'appelait Clic ton band à l'époque Pis on avait On avait 3 toune Ça avait ben été On avait 3 toune de composants On en voyait 2 Pis on a retenu Genre sur peut-être 200 ou 300 band à travers le Québec Pour enregistrer une toune Un studio à Québec Peut-être La toune qu'on a enregistrée Mettons que tu checkes la qualité C'est peut-être un 2000 piastres De tant de studio qu'on a eu Damn Avec un réalisateur Etc Ça a été une crise d'expérience Je dirais As-tu aimé ça travailler avec un réalisateur Et ou producteur Je sais pas Non T'as pas aimé ça Ben au début J'étais très réticent On va te dire D'expérience Ça faisait pas écœuré Ou de conne même Bon c'était au début Moi je tenais mes idées Pis c'était fait avec justement Artsobi C'est tout moi qui compose Musique, paroles Pis après ça Je m'en suis entouré de musiciens Pour agrémenter le produit J'avoue C'est un produit très personnel Fait que là j'arrive là Pis le gars il veut mettre Oh on devrait changer Hey tabarnak Je te rejoins là-dessus C'est dur de Laissez rentrer une personne de plus Pratiquement dans le band Ben c'est ça Surtout que c'est un inconnu Qui rentre dans le band Ben oui Ben oui Pis là moi j'étais comme fermé Pis j'avais une attitude Tout dans ce temps-là Peut-être plus Antisocial ou asocial Pis j'étais No shit En même temps moi Quand on avait eu l'occasion Ça de travailler avec un producteur On était en studio Pour le temps qu'on a passé là Ça nous a pas coûté cher Intéressant En studio quasiment une petite semaine C'est un studio maison Les gars t'as bien organisé Mais Je comprends ce que tu veux dire J'étais hostile un peu au début Il y a du monde dans le band Il était pas mal plus hostile que moi Mais j'ai atteint un stade où Si c'est de la merde Je suis content que tu me le dises Que c'est de la merde Et qu'on ne tape pas Ben à la fin en tant que tel J'étais content du résultat final Mais il a fallu qu'il travaille Le pauvre petit gars Il était correct et tout Il a vu comment j'étais Il est rentré un peu dans mon monde Ça a été correct Mais c'est comme une relation de couple C'est sûr que tu tombes sur quelqu'un Qui comprend ce que tu veux faire quand même Fait que lui il dit J'avais dit quelque chose J'avais de la misère À couper des affaires Je peux te le dire J'étais agressif Le monde était là dans le studio Pis ça parlait pas fort Tu n'as pas mes affaires La température Tu n'as pas mes affaires C'est la seule chose Dans cette dent-là Qui me tenait en vie Cette crise de projet-là Tu ne viendrais pas changer mes affaires C'était ça J'ai oublié ça Ça vient d'où ça ? Ça vient d'essayer En tant que tel Fait que là J'ai comme poussé la note un peu plus Je me suis mis à faire des pochettes Maisons à la main C'était un peu mon gole C'était très DIY Ouais c'est ça J'aimais ça L'attitude Do it yourself Pis on avait fait Là on commençait avec les blogs Pis on voulait que ça soit diffusé sur internet Ça fait des fois 5 ans de ça Ça va faire 6 ans Le premier album ici Ça fait un putain de bout Mais avec Artur Bu C'était un groupe francophone en plus On traînait dans le shoegaze Pis le sadcore qu'on appelle Fait que c'était très très niche De la musique étrange C'est pas avec ce band-là Que t'étais dans la rotation De Radio Universitaire Ouais exactement On était rentré dans le top De Radio Universitaire à Montréal Dans le top 20 J'ai encore des redevances De la Soquan Qui rentrent une fois de temps en temps Hein T'es le fun Le projet Je te dirais C'est dans une autre époque de ma vie Je pense que ma vie a changé drastiquement Pis C'était le plus creux que j'ai été C'était Artur Bu Pis Tantôt on parlait Mettons dans le gaming On peut s'isoler J'étais rendu l'eau là-dedans Je faisais du mixage tout seul Pis J'aimais mieux être tout seul avec moi-même Mais ça t'a aidé Ben oui Ben oui Ça me a tenu en vie en tabouette Ça c'est une Au lieu là Moi je parlais pas dans le temps Je parlais pas Me battait C'est même pas vrai Parlais pas Me battait Mais Je parlais pas Fait que c'était le seul C'était le seul moyen d'expression que j'avais C'était le seul moyen Est-ce que tu voyais Artur Bu Comme un Un projet de Mickaël Goulet Ou comme un band Moi je voyais ça comme un band Quand même Mais Le message que je passais Il y a des compots De d'autres personnes Là-dedans quand même À la fin J'étais plus ouvert Le premier là Ça ici C'est entièrement moué Pis le monde ont mis leur Leur touche Après ça Texte les musiques Texte les musiques Quel Goulet Quel Goulet Mais J'aimais ça M'entourer De bons musiciens aussi Pis moi Normalement je suis drummer Mais là-dedans J'étais guitariste Chanteur Je sortais de ma zone de confort Dans tous les autres projets Je suis drummer Pis là J'ai tout le temps Touché la guitare J'ai tout le temps composé Même dans mes suffisances J'ai composé Dans BCB J'ai composé Dans Artur Bu Ben là Je me tenais tout Tout le contrôle Est-ce que je peux faire Une mention honorable La meilleure toune Que t'as jamais écrite Oh my fucking god Allez checker My Last Breath De Mystification Holy shit Que c'est bon Félicitations Félicitations Pis tu sais On prenait C'est des pochettes On essaie d'avoir Quelque chose d'artistique J'étais J'étais craqué Non c'est correct Il y en faut Les projets Quand t'embarques Dans un projet de même Que tu vas sortir un album Que tu prends le temps De taper le stock Il faut que la passion Soit là aussi Mais je te dirais Castor Mystification a recommencé On a deux tounes Qui s'en viennent Oh yeah Là j'ai un autre projet Peut-être qui va s'en venir Ça va sortir pas du Arthur Buie Je vais faire mourir Arthur Buie Éventuellement Avec une dernière toune Pis changer Avec un nouveau projet Qui va s'appeler Révolution tranquille Bon Ça va faire comme j'ai fait Avec Damon Tu vas tout tuer ça Ouais ça va être Peut-être plus expérimental Électronique Pis des affaires fuckies Encore plus fuckies Qu'on était Avez-vous fait des shows Pas mal Par curiosité T'as-tu la chance De te promener Ben en général T'as-tu la chance De te promener un peu BCB On avait fait une couple Un peu Mais c'était très très local BCB on avait fait Un lancement d'album On s'était fait interviewer Par le gars Dans Bose.com Avec Richard Poulain Avec votre bruit de temps L'actualité Mais Il avait été correct Nous autres Je pense En Bose.com Il était venu Il était réceptif Ça c'était le fun Fait que là on faisait notre show Pis là Ben là C'était filmé en plus Et on avait une capsule vidéo Sur Am Bose.com Ça avait été une belle réception On avait fait On avait loué le sous-sol D'un restaurant À Saint-Prosper La grille Pis on avait foulé la place On avait foulé Ben ça avait été Très belle réception Je pense qu'on avait à 200 Passe proche de 200 personnes Pour un show local C'était Pour un produit Genre de composition C'est pas des covers On faisait pas des covers À ICDC Il y avait zéro point bas C'est vos affaires C'est ça Yes sir Fait que hey C'était la finale De C'est pas pour les deux Épisode 17 Édition du 17 août 2017 Fait qu'on se repugne Dans un autre podcast Asti La semaine prochaine Même place même heure Même si c'est en différé Pis on s'en gaulisse Ouais Pis à nouveau C'est jamais la même journée Sia tout le monde Oh yes Pire fin ever D'ailleurs Que ça ne f Est pas pour les deux J'ai pas pour les deux J'ai pas pour les deux